Vous avez eu la gentillesse de présenter le thème de mon intervention, ce n'est pas la peine que je le refasse. Le plan de mon intervention, d'abord les effets de la classe inversée, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, que nous disent les travaux de recherche sur les effets de la classe inversée. Ensuite, un détour par des connaissances antérieures, souvent plus documentées sur l'enseignement à distance ou l'apprentissage à distance. Je vais aussi faire un détour par une des grandes leçons du confinement qui est la grande difficulté pour la partie à la maison, pour les élèves quand ils travaillent de façon isolée. Et ça me permettra d'aborder le cœur de mon intervention sur une réflexion plus générale que la classe inversée sur la complémentarité entre les apprentissages en classe et à la maison qui, pour moi, pourrait ouvrir à une réflexion qui considérerait la classe inversée comme une façon de concevoir la complémentarité entre les deux. Mais il y aurait d'autres façons qui sont ouvertes et que nous pourrions essayer quand nous avons envie. Alors, sur les effets de la classe inversée, vous connaissez l'histoire. C'est quelque chose qui a été inventé en 2006 par deux enseignants de l'équivalent d'un lycée ou d'un collège sur des grands adolescents ou des jeunes adultes qui avaient un problème assez particulier à régler, à savoir les étudiants qui étaient inscrits dans des filières sportives et qui ne pouvaient pas assister à tous les cours de ces deux enseignants. Ils se sont mis à concevoir des vidéos pour compenser, en quelque sorte, leurs cours pour ces étudiants qui ne pouvaient pas sur tout l'enseignement. Ces vidéos ont été mises sur YouTube. Elles ont rencontré un grand succès. Et d'après les auteurs eux-mêmes de cette invention, l'invention a complètement dépassé leurs intentions initiales qui étaient de régler un problème particulier. Bien entendu, ça a coïncidé avec le développement de la Khan Academy en 2006. Et on va dire dix ans après, il était à peu près clair pour tout le monde que l'un des grands intérêts de la classe inversée, c'est que ça nous donne la possibilité, je cite, de réfléchir à la meilleure utilisation possible de la présence en classe, de redonner du sens à cette présence. Les fondements de la classe inversée, les arguments qui sont avancés, sont bien fragiles. Je vais revenir là-dessus. Par exemple, un présupposé selon lequel l'interaction entre l'enseignant et ses élèves dans un cours magistral est nulle. Et c'est parce que l'interaction dans un cours magistral est nulle qu'on peut déporter à distance cette partie de cours magistral. C'est bien méconnaître ce qui se passe dans un cours magistral, de considérer que l'interaction y est nulle. Et aussi une autre présupposition qui est que les élèves apprennent mieux en écoutant, en regardant une vidéo d'un enseignant qui parle, plutôt qu'en lisant le texte qui correspondrait à ce que cet enseignant lit. Et là aussi, c'est fortement remis en cause. Quand on regarde les travaux scientifiques, d'abord, cette idée d'agencer différemment les temps de présence et les temps de distance est une idée qui n'est pas nouvelle. Il faut toujours se rappeler que l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui est une école qui a été inventée, en gros, dans les pays occidentaux à la fin du 19e siècle. Elle s'est développée petit à petit comme un modèle, mais bien entendu, l'école existait avant le 19e siècle. et a connu dans des lieux différents, il y a des périodes différentes, toute une déclinaison de solutions différentes pour articuler les moments en présence et les moments à distance. Quand on regarde les études qui sont consacrées à l'effet de la classe inversée et qu'on lit en particulier les méta-analyses, c'est-à-dire les études qui compilent les résultats disponibles et essayent de mesurer si, en moyenne, toute chose égale par ailleurs, les élèves qui apprennent dans la condition classe inversée apprennent mieux ou moins bien que des élèves qui apprennent dans une condition plus traditionnelle, une condition de référence. Autrement dit, on essaie de compiler les études où des élèves ont été, par tirage au sort, soit attribués à une condition classe inversée, soit à une condition enseignement traditionnel. Ils ont la même chose à apprendre. Le temps dévolu à l'apprentissage est comparable. Ce qui change, c'est donc bien le scénario pédagogique, la façon d'enseigner à la manière d'une classe inversée ou d'une façon plus classique. Et quand on regarde ces résultats, on calcule un indice qui permet de mesurer le gain, l'effet de la classe inversée. Et ces méta-analyses, avant 2017, elles étaient clairement d'assez mauvaise qualité parce qu'on ne disposait pas d'assez de résultats pour pouvoir les analyser. Mais à partir de 2018, on a commencé à avoir des publications franchement solides qui compilaient les travaux empiriques. Qu'est-ce qu'on a à cette époque-là ? On a des méta-analyses qui montrent des effets positifs, mais plutôt faibles. On considère, là c'est un indicateur, ça peut être le D de Cohen ou le G de Edge, qui en gros sont considérés, on considère qu'un effet important et qu'on peut attribuer une amélioration significative, importante, quand cette valeur-là, la valeur du G s'approche de 0,5 et vous voyez que certaines méta-analyses donnent des effets positifs. C'est mieux d'apprendre dans la condition classe inversée de l'autre que dans une condition de référence, mais ces effets sont plutôt faibles. en particulier quand on mesure la satisfaction, d'autres études, deux études publiées en 2020 de méta-analyse montrent des effets qui commencent à être positifs puisqu'on est bien du côté de 0,5. L'étude de 2020 montre des effets différents selon les disciplines avec dans les disciplines donc de technologie informatique, technologie de l'information, des effets qui sont plus faibles que par exemple dans les humanités. Cette étude-là qui a été publiée à propos de la classe inversée en langue vivante montre aussi un effet qui est positif et qui est important, qui dépasse le 0,5 sans que les effets soient massifs, on a à partir de 2000 des synthèses de la littérature qui montrent donc un effet positif modéré. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est bien un effet positif de la classe inversée sur les apprentissages alors que précédemment, on ne disposait pas de ce type de résultat. En 2021, des collègues donc de l'université de Hong Kong ont publié une grande synthèse de la littérature sur le sujet. Vous trouverez cette synthèse dans une très bonne revue qui s'appelle la Educational Research Review et dans ce journal, ils ont analysé 19 méta-analyses. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment considéré toute la littérature empirique disponible sur le sujet de la classe inversée. Ces 19 méta-analyses disponibles correspondent donc à 495 études empiriques et vous voyez à peu près un peu plus de 70 000 participants dans les conditions de classe inversée, 77 000 dans les conditions de référence de classe non inversée. Donc, cette synthèse publiée donc en juin 2021 donne des résultats intéressants. Premièrement, sur les aspects cognitifs, les apprentissages cognitifs, les apprentissages de connaissance des élèves. Les effets trouvés sont positifs de faibles à forts selon les méta-analyses. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui distingue. Les résultats comportementaux. Par résultats comportementaux, les auteurs attendent les fois où ce qu'on apprend relève des apprentissages moteurs ou des apprentissages de compétences. On apprend à faire quelque chose. Là, on a des résultats qui sont de très positifs à extrêmement positifs. J'ai mis ce 312 en jaune qui a un effet absolument massif simplement parce que ce 312 vient non pas de centaines de recherches, mais à peine de deux études empiriques. Donc, bien entendu, obtenir une taille d'effet à partir de deux études empiriques, ce n'est pas grand-chose. Mais si on compile toutes les études sur les apprentissages moteurs et les apprentissages de compétences, on a quand même le seuil le plus faible, l'indice le plus faible est à 1,4, ce qui est considéré comme un effet vraiment important. Donc, les méta-analyses, quand il s'agit de l'apprentissage de connaissances, donnent des résultats positifs de modérés à forts, pardon, de faibles à forts et pour les résultats comportementaux, apprentissages moteurs, apprentissages de compétences, les résultats sont franchement très impressionnants. Quand on regarde les résultats subjectifs, les questions de satisfaction qui sont posées aux élèves, on voit aussi des résultats positifs de faibles à forts, ça dépend, bien entendu, des résultats. Les auteurs nous préviennent, il faut faire attention à ces méta-analyses de la littérature sur la classe inversée parce que certaines études sur le sujet, certaines synthèses sur le sujet évaluent mal les risques de biais dans les études primaires, ne traitent pas de façon indépendante les tailles des faits, ne contrôlent pas bien, ne contrôlent pas toujours bien les différences initiales entre les élèves et parfois évaluent mal l'équivalence de ceux qui ont enseigné dans la condition de classe inversée et dans la condition de référence. Et oui, elles oublient aussi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu Fianna Linnea, certaines études oublient le biais de publication. Le biais de publication, c'est quoi ? C'est que quand on publie une étude empirique et qu'on a une absence de résultat, on a peu de chances de publier l'étude. Quand on publie une étude empirique et qu'on a un résultat positif, on a plus de chances de publier. Autrement dit, quand on essaie de compiler les effets, par exemple sur la classe inversée, il est probable que les effets obtenus soient, si on n'y fait pas attention, surestimés vu que les études dans lesquelles l'effet est nul sont probablement beaucoup moins publiées et donc généralement, ce qu'on appelle le biais de publication, la tendance à privilégier les résultats positifs et cette taille-là est avaluée à 0,3, ce qui n'est pas rien. Alors, que nous dit plus en détail cette synthèse ? Premièrement, que quand la classe inversée est associée avec des évaluations formatives, on obtient de meilleurs résultats. Deuxièmement, il n'y a pas de différence entre les études qui ont donné de la lecture aux élèves avant la séquence et ceux qui ne l'ont pas donné. L'effet des disciplines qui avaient été trouvés dans la méta-analyse précédente n'est pas très clair dans le sens où il n'est pas homogène. C'est vrai qu'on obtient souvent des résultats plus positifs dans les humanités que dans les disciplines technologiques, mais cet effet, on obtient aussi des résultats plus positifs en langue vivante, mais cet effet n'est pas systématique. c'est un effet qui est obtenu, mais qui n'est pas si clair que ça et qui n'est pas systématiquement obtenu. Un quatrième résultat qui est hyper important, c'est que, contrairement à ce qu'on voyait il y a encore quatre ou cinq ans, aujourd'hui, dans la mesure des effets de la classe inversée, on ne trouve plus d'impact du niveau de scolarité. Des études obtiennent des résultats positifs dans le primaire, dans le secondaire et au niveau postsecondaire, au niveau de l'université. Un autre résultat qui est sans doute extrêmement important, c'est que, contrairement à bien des domaines, le fait de prendre en considération le niveau scolaire des élèves, autrement dit, on se pose la question, est-ce que la classe inversée ferait faire plus de progrès aux élèves performants scolairement ou plus de progrès aux élèves fragiles scolairement, là-dessus, on n'a pas d'effet. Le niveau scolaire préalable des élèves n'impacte pas l'effet de la classe inversée et ce résultat est aussi, je crois, un résultat extrêmement important. Donc, ni le niveau scolarité, ni le niveau scolaire des élèves ne sont des conditions d'un effet positif de la classe inversée. Et enfin, bien entendu, classique, on trouve ça dans beaucoup de synthèses de la littérature, il faut faire attention que les méta-analyses rendent compte de gros effets souvent obtenus dans des études sur des petits échantillons, les études sur de gros échantillons, c'est-à-dire plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'élèves ont tendance à produire des tailles d'effet un petit peu plus petites et c'est sans doute un des biais qu'il faut prendre en considération. Alors, je vais vous proposer quelques hypothèses pour expliquer pourquoi on a des effets qui sont positifs mais qui sont parfois modérés, des effets qui ne sont pas systématiquement positifs. Par exemple, est-ce que regarder des vidéos d'un cours permet d'apprendre ? Est-ce que le cours magistral est un lieu sans interaction ? Quand on regarde la littérature sur les vidéos, sur les animations, on va distinguer les vidéos comme filmer quelque chose et les animations comme étant des images fabriquées, des représentations virtuelles, on voit une littérature pléthorique qui a essayé d'évaluer comment on apprend à partir de vidéos et qui a mis en évidence le fait que proposer une vidéo à des élèves produit un double effet en apparence paradoxale. Avec les vidéos, les élèves peuvent être submergés par trop d'informations. Ça va trop vite, il y a trop de contenu, les élèves ne peuvent pas traiter toute l'information qui est donnée avec la vidéo. Par exemple, je suis en train de vous parler mais je ne vous vois pas. Peut-être que si j'avais pu vous parler en direct, j'aurais régulé mon débit, j'aurais fait des pauses, j'aurais pris en compte vos hachements de tête, vos hésitations ou le fait que vous ayez l'air de comprendre ou de ne pas comprendre, d'être ennuyé ou d'être intéressé. Bref, quand on peut parler avec des personnes qu'on voit et qu'on entend, on régule notre discours, on va beaucoup plus lentement quand on parle avec des personnes dans une salle de classe que quand on enregistre une vidéo. Et l'autre effet de la vidéo, c'est l'effet inverse. Les élèves, devant une vidéo, peuvent, en quelque sorte, se sous-engager. Ils peuvent, en quelque sorte, laisser filer la vidéo. Si vous comparez regarder une vidéo et lire un texte, un texte, on est obligé d'être actif. On ne peut pas laisser défiler un texte. Devant une vidéo, on peut laisser défiler la vidéo, avoir une impression de fausse facilité, de se, en gros, regarder une vidéo sans se rendre compte de toute l'exigence qu'il y a dans le contenu qui est présenté. et donc, on aboutit à une sorte de sous-investissement cognitif des élèves. Et c'est ça, la difficulté, quand on conçoit une vidéo, dans le cadre d'une classe inversée ou autre, c'est ce risque de noyer les élèves sous trop d'informations, de submerger les élèves ou cet autre risque de, en quelque sorte, les conduire à se sous-investir, à ne pas faire les efforts nécessaires pour apprendre. Cependant, les résultats des grandes analyses sur les vidéos montrent que les vidéos permettent d'apprendre, mais que cet effet est surtout obtenu avec les vidéos réalistes, par opposition aux animations, et cet effet est franchement positif du côté des apprentissages procéduraux ou moteurs. Tiens, tiens, c'est exactement le même résultat qui a été obtenu avec la classe inversée. C'est quand l'apprentissage est procédural ou moteur que la vidéo, par rapport à une présentation fixe, on apprend un geste avec une vidéo ou on apprend un geste avec une série d'images fixes, on voit là tout l'intérêt de ce média, alors que l'effet général est positif, mais pas vraiment impressionnant. L'étude plus récente, la synthèse des collègues de l'Université de Genève reproduit le type de résultat et rajoute quelque chose qui est que l'effet des vidéos est plus fort quand dans la vidéo on insère des pauses. Ça va vous sembler être un tout petit détail parler des pauses, mais je vais essayer d'illustrer ça par une étude que nous avons conduite l'an dernier. Je ferme la diapo pour vous l'expliquer. On est dans une fac de médecine et on enseigne l'anatomie, on est pendant le confinement, il s'agit donc de vidéos qui sont mises sur la plateforme Moodle et que les étudiants en médecine doivent regarder puisqu'ils ne peuvent plus aller en cours. Et nous, on a pris la littérature sur les vidéos et il y a deux grandes choses sur la conception de vidéos. Un, il faut guider l'attention des élèves au bon endroit au bon moment. Deux, il faut faire des pauses parce que sinon la vidéo, ça présente trop d'informations. Donc, nous avons fait ça et voilà les résultats que nous avons obtenus. quand on introduit des pauses, les résultats sont meilleurs ici dans cette condition et ici dans cette condition que quand on n'introduit pas de pauses dans la vidéo. Et j'attire votre attention sur la taille, le gain qui est fait. Ici, c'est le gain d'apprentissage. Le gain d'apprentissage, c'est la différence entre une évaluation des connaissances avant et une évaluation des connaissances après le cours. C'est une échelle qui va de 0 à 5 points. Donc, imaginez un gain de connaissances de 2 points voire de 2,5. Ce n'est pas rien. Et par rapport à la condition de son pause, regardez bien la taille des faits. On est quand même sur une différence qui est entre 0,5 et 1 point par le simple fait d'avoir inséré des pauses dans la vidéo. Et on a voulu guider l'attention visuelle des étudiants par tout simplement la capture des mouvements oculaires du prof afin qu'on reproduisait sur la diapo. Et vous voyez que le fait de donner des mouvements oculaires n'est pas du tout l'apprentissage. Et donc, guider l'attention visuelle des élèves, sans doute que ça a de bons effets, mais pas n'importe comment. Et quand on regarde encore plus en détail les résultats, on voit que le guidage visuel des étudiants a surtout un effet auprès des étudiants les plus faibles et un effet délétère auprès des étudiants les plus forts. Autrement dit, concevoir une vidéo pour apprendre, c'est quelque chose qui obéit à un certain nombre de principes de conception et mettre en œuvre ces principes de conception, le guidage attentionnel des élèves, aménager les pauses au bon moment et pas quelque chose qui se fait d'un claquement bleu. Donc ça, c'était sur la classe inversée. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est ce détour par les effets de l'enseignement et d'apprentissage à distance. Parce qu'effectivement, bien avant la classe inversée, l'enseignement à distance existait puisqu'il existe depuis plus d'un siècle. On a une littérature pléthorique sur l'enseignement et l'apprentissage à distance qui montre, ce sont les premières études, qu'il n'y a pas de différence entre apprendre à distance et apprendre en présence que l'on mesure l'efficacité, c'est-à-dire l'apprentissage, l'attitude ou la mémorisation. Une autre étude montre toujours une absence de différence, mais qu'on sait en apprentissage à distance quels sont les facteurs qui favorisent l'apprentissage. c'est surtout quand on favorise l'interaction élève-élève et quand on favorise l'interaction élève-contenu puis, dans une moyenne mesure, l'interaction entre les élèves et leurs enseignants et les gains, les points d'amélioration de l'enseignement à distance sont surtout sur les aspects asynchrones, c'est-à-dire quand les élèves travaillent en autonomie sur une tâche qui leur a été confiée par l'enseignante ou l'enseignant, les moments synchrones comme ce que nous sommes en train de vivre sont peu susceptibles d'activer peu de levier pour l'amélioration. Les études sur l'apprentissage mixte donnent des résultats très impressionnants. L'apprentissage mixte où on fait de la présence et de la distance donnent de meilleurs résultats que l'enseignement en présence et que l'enseignement à distance. Et dans cette étude de 2014, les collègues canadiens ont dit quelque chose de très important, c'est que finalement, la littérature sur l'enseignement mixte en présence et à distance ne sont dans bien des cas pas des alternatives. L'enseignement en présence et l'enseignement à distance s'adressent à des publics distincts. L'enseignement en présence traditionnellement s'adresse plus à des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. C'est surtout un enseignement académique alors que l'enseignement à distance s'adresse essentiellement à des adultes plus âgés en reprise d'études ou en formation professionnelle ou à des enfants et des adolescents, des jeunes adultes empêchés pour des raisons sanitaires par exemple. Les collègues canadiens toujours ont publié une très belle méta-analyse des méta-analyses qui permet aussi de bien identifier les leviers qui permettent d'améliorer l'apprentissage à distance. ici, attention, les études dont les collègues du Canadien parlent ne sont que les études qui concernent l'enseignement supérieur, elles ne concernent pas le niveau scolaire. Mais on dispose de toute cette littérature qui souvent a été publiée avant les débuts de la classe inversée puisqu'on a cette littérature dans les années 80, 90 et 2000 et on a un certain nombre de résultats importants, solides, répliqués sur qu'est-ce qui fait qu'apprendre à distance peut parfois fonctionner, quelles sont les conditions de réussite de l'apprentissage et de l'enseignement à distance. Alors, troisième point, quand on regarde les enquêtes qui ont été conduites à propos du confinement depuis mars 2020, on voit un résultat important, c'est que ce qui est difficile, c'est bien entendu d'être confiné, ce qui est difficile pour apprendre, je ne parle que d'apprentissage, ce qui est difficile pour apprendre, c'est bien entendu d'être confiné, c'est de ne plus pouvoir aller en classe, mais ce qui est encore plus difficile, c'est d'être confiné et isolé, c'est-à-dire de ne plus être en interaction avec ses camarades pour apprendre. et il y a bien entendu une littérature très conséquente, c'est sans doute même un des domaines les mieux documentés sur les conditions de réussite de l'apprentissage en groupe, c'est une littérature assez ancienne. On sait aussi qu'apprendre en groupe à distance, quand on regarde la première synthèse qui date de 2001, quand on apprend en groupe à distance, c'est-à-dire qu'on apprend en groupe à travers un ordinateur, on est connecté au même endroit, les premières synthèses qui datent du début des années 2000 montraient des résultats assez faibles. et en fait, si on attend des synthèses qui datent des années 2016, on voit quelque chose de complètement différent, c'est qu'apprendre en groupe à distance peut permettre d'améliorer l'apprentissage et que, bien entendu, si ça n'a pas la qualité d'un apprentissage en groupe en présence, on apprend toujours mieux en groupe en présence qu'à distance, il y a des conditions de réussite de l'apprentissage collaboratif à distance et que ces conditions de réussite sont liées notamment au fait que ces activités en groupe sont vraiment centrées sur l'apprentissage, elles sont scénarisées, elles sont dirigées pour que les élèves s'engagent dans un apprentissage véritable et non pas dans des activités dans lesquelles ils perdent du temps, ils perdent des ressources pour, par exemple, réaliser une tâche plutôt que d'apprendre ou négocier une tâche plutôt que d'apprendre. Donc, et c'est un point très important, nous avons des connaissances sur l'apprentissage à distance, sur les supports que nous utilisons dans l'apprentissage à distance, comme la vidéo, et nous avons des connaissances sur des conditions qui font qu'apprendre à distance, ça fonctionne mieux. Il y a le rôle de l'enseignant, le rôle des supports et le rôle des interactions, des collaborations entre élèves à distance qui sont donc difficilement contestables aujourd'hui. Donc, pour faire un premier bilan de mon intervention, il est à peu près consensuel aujourd'hui de dire que l'enseignement à distance est aussi efficace que l'enseignement en présence, mais ne s'adresse pas au même public. L'enseignement hybride est plus efficace, peut-être parce qu'il emprunte aux avantages de la présence et aux avantages de la distance. Si on va sur le sujet de la complémentarité, on peut aussi regarder la littérature sur les devoirs à la maison qui est une façon de concevoir l'alternance entre la présence et la distance. Quand on regarde la littérature sur les devoirs à la maison, la complémentarité est surtout à partir du niveau lycée. Les élèves les plus jeunes à l'école élémentaire ou au collège ne bénéficient pas tant que ça des devoirs à la maison. L'amélioration des apprentissages grâce aux devoirs à la maison est souvent peu évidente et on a un risque d'effet mature, d'accentuation. Les élèves les plus performants scolairement profitent le plus des devoirs à la maison. Les moins performants scolairement sont les plus pénalisés par les devoirs à la maison. Et cet effet se renverse complètement au niveau du lycée où là le travail améliore l'apprentissage ce qui va sans doute de pair avec les résultats bien connus sur la maîtrise des stratégies d'apprentissage. Peut-être qu'apprendre à la maison nécessite des stratégies que les élèves les plus jeunes ne maîtrisent tout simplement pas. Et ça, ça va me conduire à finalement aborder la question des tâches parce que pour apprendre à l'école les élèves doivent faire quelque chose. Pour apprendre chez eux les élèves doivent faire quelque chose. Apprendre à l'école c'est écouter c'est lire c'est étudier un cas c'est résoudre un problème c'est faire des exercices c'est préparer un exposé c'est faire une recherche documentaire. Autrement dit apprendre que ce soit à l'école ou à la maison passe par la réalisation de tâches. On n'apprend pas quand on ne fait pas quelque chose. Et finalement la classe inversée c'est une façon de configurer la complémentarité entre ces différentes tâches. Par exemple c'est une façon de configurer la complémentarité entre écouter un cours et faire des exercices. entre lire un texte et résoudre des problèmes. La complémentarité entre les tâches c'est-à-dire où est-ce qu'on met ces tâches à quel lieu et dans quel temps. La tâche écouter un cours elle vient avant de faire les exercices ou elle vient après de faire des exercices. La tâche écouter un cours elle vient en classe ou elle vient à la maison. L'idée c'est que la classe inversée c'est une façon de configurer la complémentarité entre ces tâches. Mais si on regarde ces tâches-là on peut voir qu'on dispose d'une littérature pléthorique qui nous permet de comprendre ce qui est crucial pour réussir ici j'ai pris la première tâche écouter un cours. Qu'est-ce qui fait qu'un élève peut apprendre avec cette tâche écouter un cours ? c'est la qualité de l'interaction verbale et non-verbale entre les élèves et leur enseignante ou leur enseignant. C'est la façon d'impliquer les élèves dans cette interaction par cette interaction verbale et non-verbale qui est une des conditions de réussite qui est la condition cruciale de la réussite de cette tâche écouter un cours. Cette tâche écouter un cours quand on la réalise à distance elle est très dégradée parce que l'interaction verbale et non-verbale sont très dégradées à distance. Lire un texte par comparaison on sait ce qui est crucial à distance c'est l'engagement cognitif des élèves dans la tâche de lecture c'est le questionnement des élèves par rapport au texte c'est la régulation de l'activité de compréhension par l'enseignante ou l'enseignant et cette tâche lire un texte elle est comparativement à la tâche écouter un cours moins dégradée notamment s'il y a des consignes de lecture qui sont très précises très explicites et si la régulation de la compréhension bien qu'elle soit décalée puisqu'on ne peut pas le faire à distance elle est très encalée et on peut comme ça passer en revue les tâches en analysant d'une part ce qui est crucial pour réaliser l'activité en présence et ce qui se passe à distance les cas où la tâche est dégradée par la distance c'est le cas bien entendu de la tâche de résolution de problèmes mais ce n'est pas le cas de la tâche faire un exercice comparativement faire un exercice c'est-à-dire refaire ce qu'on sait déjà faire s'entraîner automatiser quelque chose c'est très peu dégradé dans l'apprentissage à distance puisqu'on a la possibilité avec des exerciceurs de fournir immédiatement un feedback aux élèves parfois même ce feedback immédiat il est plus facile à donner à distance qu'en classe quand on veut personnaliser un feedback pour 30 élèves ou 35 élèves dans la classe ce n'est pas facile alors bien entendu faire des exercices recevoir un feedback immédiat c'est possible dans les domaines bien définis pour les exercices pour lesquels il y a une bonne réponse et le reste sont de mauvaises réponses et donc on peut comme ça passer en revue toutes les tâches et analyser en quoi on peut la réussir en présence quels sont les critères de réussite en présence et en quoi elle est dégradée ou non quand on la met à distance et donc on a un panorama comme ça que je mets sous vos yeux une version simplifiée de ce panorama il y a certaines tâches qui sont sans doute très difficiles à distance d'autres qui sont faciles d'autres ça dépend ou d'autres c'est sous certaines conditions et donc ce tableau que je vous propose je préfère quand même celui-là ce tableau que je vous propose on pourrait il faudrait bien entendu le compléter les tâches des élèves j'en ai mis que 10 il faudrait en mettre plus bien entendu on pourrait sans doute le considérer comme un outil pour penser la complémentarité entre la présence et la distance voilà tout ce que je peux faire en présence voilà tout ce que je peux faire à distance et maintenant comment est-ce que je vais agencer ces tâches pour l'apprentissage que j'ai visé aujourd'hui quelles tâches mes élèves vont devoir faire dans quel ordre et où et je crois ainsi que les travaux dont nous supposons aujourd'hui nous ouvrent de nouveaux espaces de conception dans le sens où ils nous invitent à réfléchir je crois en tout cas c'est ce que je vous propose à une meilleure utilisation de la présence à une meilleure complémentarité entre ce qu'on peut faire en classe et ce qu'on peut faire hors de classe autrement dit très très simplement je crois qu'organiser le temps et organiser l'espace sont deux composantes centrales de l'activité de tous les enseignants c'est bien organiser le temps et organiser l'espace au service des apprentissages des élèves et peut-être que nos habitudes quand nous étions élèves peut-être que les traditions dans le pays où nous enseignons font qu'il y a certaines façons d'organiser le temps certaines façons d'organiser l'espace et je crois que nous avons beaucoup plus de degrés de liberté que ce que nous nous croyons nous avons une possibilité d'organiser différemment le temps d'organiser différemment l'espace et ce que je vous ai proposé c'est simplement en agençant les différentes tâches différemment et finalement est-ce que cette idée est nouvelle j'en viens à douter et je crois qu'il faut rendre à la classe inversée un de ses plus grands mérites c'est qu'elle a réouvert cette possibilité de se questionner sur des organisations temporelles différentes et des organisations de l'espace différent je vous ai juste proposé de regarder ça sous l'angle de la complémentarité entre les tâches que nous proposons aux élèves voilà je vous remercie pour votre attention et maintenant vous allez pouvoir poser des questions ou faire des remarques merci beaucoup cher André je vais laisser Alexandre donner le débat avec la salle mais merci merci infiniment de ces éclairages qui nous confortent dans un certain nombre de choix que nous souhaitons promouvoir donc vos apports nous sont vraiment précieux et merci à vous Sous-titrage ST' 501